Alors, Snow, tu gagnes ? J'ai fait tapis. T'as vu ce jeu ou quoi ? Une paire de dames. Avec ça, je ne peux pas perdre. Et peut-être qu'avec ses sous, Patrick pourra m'acheter ses rats. Et si tu perds ? Tes capteurs auditifs sont grillés ou quoi ? Je t'ai pourtant dit que... Oh, l'enfoiré ! D'où il m'a sorti, cette paire de rois ? J'allais toucher le jackpot ! Ah, bravo, blondineur ! Ta gueule, automate plastifiée ! Oh, merde ! Patrick est fauché, c'est la fin du monde ! Quoi ? Tu sais ce que ça veut dire, espèce d'imbessible ? Qu'il va nous vendre ? Mike Starscream n'est pas aussi stupide ! On va se retrouver sur eBay, chez des enfants avec l'âme mormonée ! T'es morveux ! C'est décidé ! Je vais te faire cuire au four micro-ondes ! Hé, Mégatron, attends ! Je ne t'écouterai plus, cratiné ! Mais écoute-moi, méga-con ! Comment tu viens de m'appeler, toi ? Regarde cette statue de Ivy. Elle doit bien coûter 500 dollars, non ? Ivy, c'est vrai qu'elle a l'air dispendieuse. Comme moi, en somme. Mais t'es pas en PVC, tu fais pas 50 cm. Et puis ça lui apprendra à me snober. Hé, les barrières aînées ! Pas maintenant ! On est occupé, Lightning ! C'est pas demain la veille que vous allez ruiner Patrick en jouant sur ce site de poker ? Qu'est-ce que tu en sais, fillette ? Vous jouez sur un poker gratuit ! Euh, on était au courant. On blaguait, c'est tout. Voilà, c'est tout, bien sûr qu'on blaguait ! Comme si cet idiot était capable de ruiner Patrick avec ses paris bidons ! Ouais ! Surveille un petit peu ton langage, ou je te débranche les circuits vocaux, espèce de tyran de plastique bon marché ! Tu sais ce qu'il te dit, le tyran de plastique bon marché ? Non ! Qu'est-ce qu'il me dit, le tyran de plastique bon marché ? Que tu vas faire une tour de chesseuse à linge ! Pas encore ! Optimus, c'est la dernière fois que tu te sers de moi comme un prétexte à un rendez-vous manqué, parce que t'es incapable de te contenter d'une seule fille ! Je n'avais pas eu choix ! Vanille m'aurait arraché la tête si elle avait su que Rita m'avait invité à regarder tout le monde en parle ! C'est indigne de toi ! Mentir à sa bien-aimée est immoral venant d'un prime ! Ou tu peux bien parler d'immoralité ! Tu as tué Iron-Eye dans les Chiroaldo dans Dark of the Moon, espèce de vieille canne de concert sénile ! Iron-Eye, quel bon vent t'amène ? Sentinelle, j'attends ce moment une éternité ! Je ne comprends pas la portée de tes paroles, Iron-Eye ! Tu m'as tué par traîtrise dans Dark of the Moon, Sentinelle ! Mais ce n'est qu'un film ! Et en plus, nous ne sommes que des jouets, alors techniquement... Je sais que ce n'est qu'un film et que nous sommes que des jouets, mais... Mais... Mais Iron-Eye, lâche-moi tout de suite ! Non... Non, tu n'osais pas faire ça ! Je suis un Prime ! Tu ne peux pas faire ça ! Je vais me gêner ! Merci d'avoir amorti ma chute, gamin... Tout le plaisir est pour moi ! Salut, gars ! Oh, salut, Vryille ! Hé ! Arrête de t'assurer comme ça ! Je veux juste te parler un peu... Hé ! Attends ! Je suis un gars, espèce de sans-desser ! Non, qu'est-ce que c'est évident que je suis pas une femelle calvaire ! Hé, Jazz ! Arrive ici ! Qu'est-ce qu'il a pour votre service, monsieur ? Coudon ! J'ai-tu l'air d'une femelle Autobot, moi ? Non, pourquoi ? Parce que ce maudit Sideburn, là ! Il a essayé de me chanter à pomme ! Hé, hé ! Il a... Hé, hé, hé ! TOI ! SIDEBURN ! Hé, LATE FOOT ! Hé, hé ! Je parle ! Hé, hé ! Je me demande si Optimus a joué franc jeu avec Vanny. Je l'ignore. Mais il dit c'est vrai quand il a dit qu'elle lui aurait arraché la tête. Tu as vu Vanny quand elle est en colère ? Non, mais ça ne doit pas être aussi terrible ! C'est vrai que tu viens d'arriver, moi j'ai vu, et crois-moi, c'est pas beau à voir. Allons bon, tu exagères ma grande. Toujours sceptique, alors regarde par là. Allons Vanille, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ça tant que tu n'as pas essayé. Dégage Starscream, j'en ai rien à faire d'un abo comme toi. Tu ne penses pas ce que tu dis, allons. Fous-moi la paix Starscream, ou sinon... T'as assez faite à un fou de toi, espèce de tord-là. Merci Roadbuster. Chaque fois que tu as besoin d'aide Vanille, tu pourras bien compter sur moi. Alors Cop, t'es prêt pour une petite partie ? Mouais, mais oublie pas, c'est moi le banquier. Je sais, je sais... Dire que c'est la première fois que je joue à ce jeu, c'est le pied ? C'est vraiment la veine du débutant, mais t'as aucun mérite ! Hé, Cop, c'est pas parce que tu es le banquier que ça veut dire que tu dois toujours gagner. Prends Scourge, par exemple. ... Bienvenue à l'hôtel... Ah si ! 2 000 dollars la nuitée, je vous prie ! 2 000 la nuitée ? 2 000 la nuitée, je te en foutrais moi 2 000 la nuitée. Bienvenue dans le club des perdants, Thundercracker! Oh, toi, le repeint de service, on t'a pas sonné! Reste poli! Je te rappelle que toi aussi, tu es un repeint! Hey, tout le monde, fais taf! Elle arrive! Hé, la purée de 58, essaie un peu de me rattraper! Thundercracker, tu n'es pas blessé au moins? Oh, je vais bien, je vais bien. Est-ce que ça va à vous autres? Comme un fermier après une tornade! Les gars, vous pourriez venir me sortir d'ici, s'il vous plaît? Mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, c'est cette folle de Christine qui a décidé de s'amuser à nos dépens. Ça a dû être un beau spectacle, vu le bordel qu'elle a laissé. Tu veux retourner dans la sécheuse, Snow? Euh, non. J'ai des trucs à faire, salut! Il faut faire quelque chose pour cette voiture infernale. Elle a pris Arce en chasse. On ne sait pas si elle va pouvoir s'en sortir en un seul morceau. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Patrick aime tant cette maudite auto de toute manière? Il aime juste le modèle. Christine n'est pas si mauvaise dans le fond. C'est pour ça que tu t'es retrouvée sous le fauteuil? C'est sa façon de jouer, Jazz. Il n'y a pas de mal, je te dis. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour aider Arcee? Cette furie rouge, je vais la mettre en pièce. Tifa, il n'y a pas de danger. Arcee est plus rapide. Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant? On s'entend tous pour dire que Christine n'est pas si dangereuse que ça. Mais elle commence vraiment à être casse-pied. Alors, il faut combattre le feu par le feu. Quoi? On va la faire fondre? Mais c'est impossible! Elle est en métal die-cast! T'es qu'un imbécile, Scourge! Personne n'a parlé de faire fondre qui que ce soit! Je parlais de demander l'aide de quelqu'un qui inspire la peur dans votre univers. Euh... Tu... Tu veux dire... Pas lui! Non! C'était juste... Elle n'a pas métal die-cast! Oui, je veux parler de lui. Unicron. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501